Vous êtes partie d'un fait divers, ce qui est assez extraordinaire. Alors déjà, quel était ce fait divers ? Est-ce qu'il était différent de ce qu'on peut voir dans le film ? Et pourquoi vous avez été attirée par ce fait divers ? En fait, quand on l'a lu tout de suite, ça nous a semblé complètement fou, cette histoire. Et ensuite, il y avait quelque chose qui nous intéressait, qui étaient les thèmes vraiment que ça générait dans notre travail. C'est-à-dire qu'avant, on avait fait des courts-métrages qui abordaient un peu les mêmes thèmes sur la féminité, sur le corps, sur le passage du temps. Et on s'est dit que déjà, c'était une histoire folle. Et ensuite, il y avait matière à vraiment creuser et à aller aborder ou filmer ces thèmes-là qui nous intéressaient vraiment. En fait, ma première impression, ce n'était pas en lisant le scénario. C'est quand j'ai passé le casting et que Delphine et Muriel m'ont raconté en deux mots de quoi il s'agissait. Et j'avais entendu parler du fait divers, moi, avant. Et ça m'avait déjà interpellée. J'en avais gardé un souvenir. Et donc, mon premier sentiment, c'était... Je crois que c'était... J'étais très excitée, en fait, par cette histoire parce que ça m'intéressait énormément et que je voulais comprendre aussi, enfin, comprendre où aller dans cette histoire avec. C'est vrai que c'est un souvenir commun qu'on a parce que c'était la première fois qu'on rencontrait Louise. Ça faisait longtemps qu'on la cherchait et on ne la trouvait pas. On avait remarqué cette très jeune fille à l'époque d'Entre les murs mais qui avait très peu de répliques. Mais on l'avait remarqué dans la promo et tout ça. Et donc, on s'était dit qu'elle doit avoir l'âge à peu près des filles qu'on cherche. Et notre Camille, elle était très, très importante puisque sur cette semaine et demie de tournage, Louise a été là cette semaine. Elle était très présente dans le film et il fallait que ce soit vraiment quelqu'un qui porte le film. Et du coup, on la cherchait, on la cherchait, on ne la trouvait pas. Et comme dans toutes les belles histoires, deux jours avant la fin du casting, Louise a envoyé un message. Et donc, on l'a retrouvée. Elle avait vu une annonce. Et c'est vrai que quand on l'a reçue, il y a eu un premier quart d'heure où on a discuté ensemble et tout ça. On a commencé un peu à expérimenter des choses. Et puis, il y a eu un déclic, mais de part et d'autre. Quand on lui a raconté l'histoire, on a vu tout à coup que Louise accrochait, qu'il se passait quelque chose, qu'elle était super motivée sur cette histoire à cause de l'amitié. Pas forcément de la grossesse, je pense, tellement. De la folie de ses filles, je ne sais pas. Oui, de tout, en fait, de ça. De l'amitié, la grossesse aussi, parce que je trouve que ça n'a hyper... Enfin, pour une fille de mon âge, en fait, c'est quand même... C'est intriguant, quoi. C'est un truc qui est assez loin et assez proche en même temps et moi qui me rendais curieuse, quoi. Et puis après, c'était un vrai luxe. On doit remercier notre producteur pour ça. On a eu deux semaines et demie de répétition dans les décors, les vrais décors. Donc, pour celles qui étaient parisiennes, c'était important de se familiariser avec ce qu'on voit parce que le paysage est important dans cette histoire. Et puis, ce n'était pas que du travail sur le texte. C'était aussi... On s'est baignées avec elles. Il fallait qu'elles se sentent bien ensemble et qu'elles se sentent bien avec nous. Et donc, on s'est baignées ensemble. On a chanté ensemble. On a fait plein, plein de choses comme ça qui ne donnaient pas l'impression de travailler, mais qui étaient vraiment du travail. Enfin, de notre point de vue, c'en était. Mais on a tout fait pour qu'elles n'aient pas la sensation que ce soit du travail. On voit bien quelle position prennent les adultes dans cette histoire. C'est-à-dire, c'est une autre génération, c'est un autre monde, c'est un autre univers, je dirais même. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est bien le problème de notre société. C'est comment connecter les adolescents au monde assez sordide, que nous présentent les adultes ? Le personnage de Carlo, il est à la fois adulte et homme. Et pour nous, il y avait, en dehors des filles qui sont effectivement à l'avant-plan, ça, tout le monde l'a compris, il y avait deux catégories. Et le parti pris de départ, c'était que les adultes soient assez peu présents. Parce que dès qu'on abordait les adultes, on était dans l'explicatif. Et nous, on n'aime pas les films qui donnent des explications. On préfère que le spectateur fasse sa propre opinion. On esquisse des pistes. Et puis après, c'est à vous de faire le travail. On s'est partagé le travail avec Delphine. C'est-à-dire que moi, j'ai lu à peu près tout ce que je pouvais trouver sur Internet et dans les coupures de presse. Et Delphine est restée complètement du côté de l'imaginaire de façon à ce qu'on ne colle pas trop à la réalité. Parce que finalement, pas du tout même. Et ça ne nous intéressait pas. Le point de départ nous intéressait. Mais en revanche, on voulait laisser complètement champ libre à notre imaginaire, au personnage qu'on voulait. Ma deuxième expérience avec la maternité, c'était aussi très très jeune. Je déjeune, c'était à 20 ans. Je déjeune avec une amie qui était enceinte. Et pendant le déjeuner, elle a perdu les os à table. Donc, j'ai été obligé de l'accompagner à la maternité. Et pour la deuxième fois, je n'étais absolument pour rien là-dedans. 20 ans d'analyse. La troisième petite anecdote, après, bon, il y en a d'autres, mais c'est trop intime. La troisième anecdote, j'ai fait un rêve. Vous savez qu'on fait des rêves fondamentaux dans notre vie. On a des rêves qui ponctuent notre vie. C'est ce qu'on appelle les rêves fondamentaux. Et j'ai fait un rêve où, sous une table, j'accouchais de moi-même. C'est beau. Mais, non, mais le... le plus beau, c'est que j'ai vraiment accouché. C'est-à-dire, moi, comme expérience dans le rêve, j'ai ressenti ce que ça voulait dire que d'accoucher. Même si c'est finalement un faux-ventre, moi, je me trouvais assez belle avec un gros-ventre, bizarrement. Donc, je... Je sais pas. Non, mais finalement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça devenait quelque chose de naturel alors que c'était, je sais pas en quoi c'était fait, mais c'était pas en silicone. Et voilà. Enfin, c'était ça, pour moi, le choc, en fait. Enfin, le premier truc assez violent, de me voir dans la glace avec un faux-ventre. C'est pas une fin qui a été écrite pour une utilité précise. C'est-à-dire, soit donner la morale de l'histoire, soit... En fait, j'ai l'impression qu'elle était à la fois imprévisible et inévitable, cette fin-là. C'est pas non plus pour dire, attention, les adolescentes, faites attention, parce qu'il y a rien de pire que de dire à une adolescente ne fait pas ça. C'est le meilleur moyen pour qu'elle le fasse. Donc, c'est pas ça non plus. C'était qu'à un moment donné, on voulait faire de Camille un mythe. Et il y a toujours, enfin, dans un lycée, une fille qui a plus d'orats que les autres et qui, en même temps, à un moment, pour qui, pourquoi, disparaît ou est entourée comme ça d'un mystère. Et on avait envie que cette figure de leader politique, puisque c'est un peu ça qu'elle joue quand même, elle emmène tout le monde dans une utopie collective. Et en même temps, il fallait lui trouver une fin à la hauteur. Elle pouvait pas avoir une fin médiocre, elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada